Cette semaine est sans doute la plus dramatique, sachant que dans l'horreur ça n'arrête pas d'augmenter et cette semaine est assez effrayante, bien que les médias nous fassent passer la situation en Palestine au second plan. Actuellement, ce que vous avez entendu dans les infos, c'est l'offensive meurtrière de l'armée qui se poursuit dans le nord de la Cisjordanie occupée et qui marque le quatrième jour d'une opération militaire que je qualifierais d'opération menée par un état terroriste. Où est la terreur ? Cette opération cible trois villes palestiniennes du nord, Jénine, Tulcarem et Toubass. Lundi soir, une frappe aérienne a été effectuée sur le camp de réfugiés palestiniens de Nour El Shams dans le district de Tulcarem. C'est un camp de réfugiés de la ville elle-même. Comme toutes les villes de Palestine, elles ont chacune un camp de réfugiés. Il ne s'agit pas d'un règne ponctuel comme ceux qui se sont multipliés depuis le 7 octobre dernier, mais d'une approche nouvelle de plus longue durée. Des dizaines de blindés et de bulldozers ont fait éruption à Jénine, écrisant tout sur leur passage. Les routes sont éventrées, le bitume et les trottoirs retournés, les canalisations d'eau et d'assainissement détruites, le courant coupé. Cette utilisation disproportionnée de la force par l'armée israélienne et la destruction méthodique des infrastructures de base cachent à peine la volonté expansionniste de cet état. Il dénonce un habitant de Jénine qui a souhaité garder l'anonymat. Il poursuit. En réalité, les Israéliens veulent nous pousser au départ. Lorsque vous n'avez plus d'eau, plus d'électricité, plus d'internet, plus de pain dans les boulangeries, lorsque vous ne trouvez plus de quoi nourrir vos enfants, il ne vous reste qu'une seule option, partir. Leur objectif est sur le long terme. Ils vous rendent la vie impossible et en parallèle, ils poursuivent la colonisation. Depuis plus de dix mois, tous les jours à Gaza, des vieillards, des femmes, des enfants, des hommes sont sciemment visés et tués. L'occupant attaque les écoles, les hôpitaux, les campements de réfugiés. Il s'acharne sur les médecins, les journalistes, les athlètes. Il organise la famine. L'occupant torture les prisonniers, comme l'a démontré le rapport d'Obi-Teslem. Je suis une association qui se fait l'enquête. J'arrive pas à le dire comme il faut. Bet-Slem. Bet-Slem. Voilà. Il laisse le gouvernement d'extrême droite au pouvoir en Israël détruire chaque jour un peu plus le droit international. Pire, il continue de fournir armes et munitions aux génocitaires. Les Etats-Unis viennent de renouveler leur financement de milliards de dollars à Israël pour les armes et les équipements militaires. La décision qui s'impose, sanctionner fortement cet État qui commet les pires crimes en toute impunité, n'est toujours pas prise. Nous, juifs et juifs, parce que le crime se commet en notre nom, parce que nous refusons d'être complices de ce crime atroche, parce que nous refusons que l'antisémitisme, qui est notre histoire intime, soit utilisé pour justifier l'horreur. Nous appelons à la solidarité concrète avec la population de Gaza martyrisée.